Allez, on espère que vous passez un super moment en notre compagnie. On va parler, on va revenir un petit peu aux choses sérieuses, puisqu'on est là quand même pour parler de toute l'actualité sportive. Et ce soir, on a décidé de regarder un petit peu le parcours du Paris Saint-Germain, puisqu'on se souvient que le Paris Saint-Germain a été finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions de l'UEFA. Eh bien, le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe qui écrasait tout sur son passage en Ligue 1. Troisième, derrière Lille et Lyon, le club de la capitale française compte quatre défaites après 16 journées. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? D'Angeles. Thierry a une saison en dents de 6, vraiment, on va dire cette année, ils n'ont pas encore trouvé cette puissance, cette dynamique qu'on a avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils sortent de cette finale de Ligue des champions avec beaucoup de difficultés, beaucoup de blessés, Thierry a cette saison, Bernat blessé à la cuisse, blessé à la cuisse également pour Danilo, Diallo, Icardi, Neymar et puis Sarabia. Sarabia, on va dire, c'est l'homme un peu à tout faire au milieu terrain de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il n'est pas là, ça se ressent. Idrissa Ganagheï fait ce qu'il a fait, Verratti également. Mais après, on va dire, on n'a plus cette équipe vraiment du Paris Saint-Germain qu'on a toujours connue. Oui, mais est-ce que les blessures expliquent tout ? Parce que quatre défaites, quand même, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre ça uniquement sur le compte des blessures ? On rappelle que le Paris Saint-Germain va se déplacer du côté de Montpellier pour affronter cette équipe qui, quand même, fait un très bon début de saison. Et ce n'est pas évident d'aller s'imposer là-bas. Donc, on voit toute la difficulté pour cette équipe de Paris. Nous sommes les blessures et les résultats qui sont identiques. Alors, en ce qui concerne l'attaque, est-ce que Paris peut uniquement compter sur Mbappé et Neymar pour remplir quand même ses objectifs, pour atteindre ses objectifs ? Bon, je veux dire, un grand joueur, deux grands joueurs, peut vous faire la différence dans une équipe. Diego Maradona l'a démontré avec l'équipe de Naples, il a été aidé un peu plus tard par Carreca. Donc, c'est possible. Quand ils sont en forme, ils font de très grandes choses. Mais là, cette année, c'est vraiment un peu compliqué pour ces deux joueurs et dans l'ensemble pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'est plus tranchant comme il a été. Neymar est abonné à l'infirmierie. Et tout ça, ça fait un peu compliqué pour cette équipe parisienne. Neymar, il a sept matchs et trois petits buts. C'est légèrement mieux pour Kylian Mbappé qui a douze matchs et onze buts inscrits. Quand il est là, il fait de grandes choses. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe de Paris qui est vraiment en difficulté. Là, ils ont parlé des joueurs absents. Mais quand même, il faut regarder aussi ceux qui sont en même forme quand on regarde cette équipe jouée. Di Maria, Drassler, j'ai noté Verratti, qui ne sont pas très en forme qu'on a été par le passé avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Et le chiffre qui tue, c'est qu'après 16 journées, Paris a quatre défaites. L'année dernière, sur l'ensemble de la saison, ils avaient trois défaites. Trois défaites sur l'ensemble de la saison. Et là déjà, en 16 journées, ils ont quatre défaites. C'est-à-dire qu'ils ont fait pire, je dis mieux, dans le mauvais sens, que la saison dernière en termes de défaites. Et là, c'est tragique pour l'équipe du Paris qui, cette année, vraiment n'a pas la saison la plus aboutie possible pour l'instant dans ce championnat de France. Alors, celui qui est énormément critiqué, c'est évidemment Thomas Tourelle. Mais on n'oublie pas que c'est quand même le seul entraîneur qui a réussi à emmener le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Est-ce que les critiques à son encontre sont fondées, Yellow ? Tout le monde a le droit déjà de critiquer. Quand ça ne va pas dans le club de son cœur, c'est normal qu'on critique les entraîneurs. Il n'y a pas longtemps, c'était Zidane qui était la victime des critiques des Madrilènes. Donc, oui, on va leur accorder cela. Mais, comme le disaient tantôt Henri Jouel et les autres, l'équipe du Paris Saint-Germain ne fonctionne pas véritablement. Parce que, déjà, il n'y a pas eu de nouvelles recrues à cause de la crise sanitaire. C'est le même effectif depuis la Ligue des champions. Les garçons sont fatigués. Je vais employer le mot d'or je laisse. Les garçons sont fatigués. Ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Et encore, ils recommencent la Ligue des champions. Ils sont engagés en Ligue des champions et doivent jouer encore dans leur championnat. Donc, ce n'est pas du fait véritablement de l'entraîneur. D'accord. Alors, ce qui nous emmène à la question LGT de ce soir, est-ce que malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, Paris sera champion au terme de cette saison ? Vous allez utiliser les petites ardoises. Rapidement, rapidement, rapidement. Eh oui, c'est le réveillon. Mais on parle quand même de bons sujets, de gros sujets. Allez, on y va, on lève les ardoises. Oui pour vous, non pour Yello et non pour Dangerès. Allez, rapidement, Roger Stéphane. Oui, il y a une grosse équipe en ce moment qui peut titiller bien cette équipe de Paris-Saint-Lyon. L'Olympique lyonnais, l'équipe est en pleine forme en ce moment. Elle fait une très, très bonne saison. C'est-à-dire que l'équipe est panier un peu de la Ligue des champions, donc concentrée sur la compétition. Derrière, il y a Massé qui ne se débrouille pas mal non plus. Et surtout Lille. Mais est-ce que ces deux équipes-là, ces trois équipes-là vont tenir sur la fin de la saison ? Je pense que quand Paris va récupérer tous ces blessés, tous les joueurs qui sont en méforme, je pense que Paris va peut-être caburer après pour un autre type de champion. Donc on a l'attention de voir quand même. D'accord. Rapidement, quelqu'un qui a dit non ? Moi, j'ai dit non. On va dire l'effectif du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, il a parlé. Est-ce qu'on va récupérer tout le monde avant la fin de la saison ? Pour l'instant, on ne sait pas pour l'interrogation. Mais il a parlé de Lyon. Oui, cette équipe lyonnaise est capable d'aller chercher le titre cette année. Jean-Michel Ouellet est en train de mettre tout en place, tout simplement, au niveau de son groupe, au niveau de la direction, pour avoir une équipe vraiment équilibrée, aller chercher ce titre-là. C'est possible. On a vu aussi, début de saison, magnifique du stade de Rennes. C'était très bien. Mais également, Lille est capable d'aller, pourquoi pas, chercher ce titre-là. Parce que Lille a pour habitude quand même de gagner ce championnat-là. Donc cette année-moins, je vois beaucoup plus Lyon. D'accord. Lyon, on rappelle, Lyon qui va se concentrer. Oui, uniquement sur le championnat. Parce que Lyon ne joue aucune compétition européenne cette saison. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le Paris Saint-Germain. Les dernières séquences de l'émission. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas eue. On va s'amuser encore un peu en ce jour de réveillon. On va savoir qui est le plus calé autour de la table. On va rester dans la lignée du sujet précédent du Paris Saint-Germain. On va parler du Paris Saint-Germain en 2019. Une série de cinq questions auxquelles il faudra répondre par A, B ou C en utilisant les petites ardoises. Vous aussi à la maison, vous avez le droit de jouer et de tester vos connaissances. Allez, première question. Quel joueur du PSG a disputé le plus de minutes de jeu en 2019 ? A, Juan Bernat, B, Marquinhos ou C, Angel Di Maria ? Allez, on y va. A, B ou C ? La bonne réponse, c'est la réponse B, Marquinhos. Oui, il a disputé 3 859 minutes devant Di Maria qui n'en a disputé que 3 675. Et Bernat, 3 579. Deuxième question. Quel joueur a marqué le plus de buts uniquement avec Paris ? Uniquement avec Paris. A, Edinson Cavani, B, Neymar, C, Kylian Mbappé ? Cavani, Neymar ou Mbappé ? On y va. La question me trouble. Tout le monde dit Cavani. Eh bien non. La bonne réponse, c'est la réponse C. La question est entroubante. C'est Kylian Mbappé avec 41 buts. D'accord ? C'est le deuxième meilleur total de l'histoire du club sur une année civile derrière Cavani. Ah. 50 buts en 2017. Mais on parle du PSG 2019. Sur une saison. On parle du PSG 2019. Ah. Eh oui. On parle de la saison 2019. Ben ben voilà. La question était troublante. OK. La question était troublante. Pas grave. Allez, troisième, 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 troisième question. Quel est le pourcentage de match officiel du PSG disputé par Neymar ? A, 27,5%. B, 37,5%. C, 57,5%. Quel est le pourcentage de match officiel du PSG disputé par Neymar ? Allez, la bonne réponse, c'est la réponse B. 37,5%. Le Brésilien a joué 21 des 56 matchs officiels de l'année. Le reste du temps, il était blessé, suspendu ou non retenu, tout simplement. Quatrième question. Combien de défaites a enregistré le PSG en 2019 en match officiel ? A, 5 défaites. B, 7 défaites. C, 10 défaites. En match officiel. Allez, on y va. La bonne réponse, c'est la réponse C. Le PSG a enregistré 10 défaites en 2019 en match officiel. Eh ben oui. Et on y va pour la dernière question. Quel pays s'affiche désormais sur le maillot d'échauffement du PSG et au Parc des Princes ? Est-ce A, le Rwanda ? B, le Kenya ? C, le Qatar ? Le Mali. La question bonus. On y va. On parle bien des maillots d'échauffement. Eh ben non, c'est la réponse A, le Rwanda. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai hésité entre les deux. Ah ben, il ne faut pas hésiter, monsieur. Il ne faut pas hésiter. Allez, on va savoir tout de suite qui est le plus calé. Il s'agit de roulement de tambour. Égalité entre Yellow et Roger Stéphane. Eh ben voilà. Habitué maintenant, Yellow. Eh ben voilà. On va poser une dernière question. Non, 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 pas de dernière question. Il y a un chantier, chat, chat. Une dernière question. Une dernière question. Pas de dernière question, non. Parce qu'il est déjà l'heure de rendre l'antenne, messieurs, dames. Oh là là, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous savez que demain, on vous prépare une grosse émission. Une émission spéciale Noël avec de belles surprises. Encore 90 minutes de bons moments, d'intensité, d'émotion, de joie. Enfin bref. Ce sera vraiment, vraiment un très, très bon moment qu'on vous proposera demain. On vous souhaite de passer un excellent réveillon à tous. N'oubliez pas, saluez le Père Noël pour nous. Si vous le voyez cette nuit à côté de votre sapin en train de déposer des cadeaux. Vous lui faites un gros bisou. Dites-lui que nous, on est là ici. Ce n'est pas celui qui danse devant le supermarché, là. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas du tout celui-là. En tout cas, réveillez bien, amusez-vous bien. Et puis, on vous envoie énormément d'amour, énormément de joie. Et puis, voilà, tout simplement. Allez, à demain pour notre grosse émission spéciale Noël. Bisous, bisous. Bye, bye.